Alors, la semaine dernière, on a parlé un peu du début de l'Amidah. On demande à Hachem de nous ouvrir la bouche, les lèvres, pour qu'on puisse dire les louanges d'Hachem. Là, après avoir dit ce verset, il y a une discussion à propos de ce verset. Est-ce que ce verset fait partie de l'Amidah ou pas? Parce que l'Amidah, en vérité, commence par l'Inberachat. Ce verset-là, c'est un verset qui est dans le psaume 51 dans Téhilim. Ça a été placé là-bas pour commencer l'Amidah. Mais est-ce qu'il fait partie de l'Amidah ou pas? Le rabbi Nishra apporte une discussion là-dessus. Je vais vous donner un cas où ça peut avoir une différence. Regardez, quelqu'un arrive à Mincha, à la synagogue. Le public, lui, il était en retard. Lui, il était en retard. Alors, il voulait se rattraper. Alors, tout de suite, il entend l'Amidah. Alors, il dit, Le chazan, le public qui était déjà avancé, ont commencé Kaddish. Normalement, quand tu es dans l'Amidah, tu ne réponds pas à Kaddish. Ni Kaddusha, ni rien. Tu n'as pas le droit de ré-répondre quand tu es dans l'Amidah. Dans l'Amidah, tu te tais, tu entends, tu réponds dans ta pensée, mais tu ne réponds jamais avec la parole. Ni Amen, ni Baruch Hu, Baruch Shemot, rien. Ni Kadosh, Kadosh, rien. Dans l'Amidah, tu parles à Hachem. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas, c'est ça ? Alors, s'il y a un Kaddish et vous, vous êtes en train de faire l'Amidah, vous arrêtez votre lecture, vous gardez le doigt, vous répondez par la pensée Amen. Une fois que vous avez le droit de continuer, vous continuez. Alors, quelqu'un qui est venu, dit le Rabbe Nishra, est venu, il a dit, Pour commencer l'Amidah, tout de suite, il y avait Kadish. Est-ce qu'on dit que lui, il a commencé l'Amidah, il n'a pas le droit de répondre ? Ou est-ce qu'on dit, non, il n'a pas commencé l'Amidah ? Oui, ce verset se dit, avant l'Amidah, mais il ne fait pas partie de l'Amidah. Ceci est une discussion de l'antécisionnaire. Et le Rabbe Nishra, il le laisse ouvert. Qui veut dire, il y en a qui disent, non, il n'a pas commencé l'Amidah. Ça ne fait pas partie de l'Amidah. On le dit avant l'Amidah, mais ça ne fait pas partie de l'Amidah. Dans ce cas, il pourrait répondre, Amen. Le Kadish, et tout de suite après, recommencer l'Amidah. Hachem Sfatat Diftah, jusqu'à la fin. Il y en a qui disent, non, une fois que tu as dit Hachem Sfatat Diftah, Khofer Giti La Techa, tu as entamé l'Amidah, tu n'as pas le droit de répondre. Le Rabbe Nishra, il le laisse comme ça. Il dit, tu fais ce que tu penses qui est approprié à faire, dans ce moment. Mais attention, ceci n'est rien pour Minha. Parce que si tu parles de Chachri, tu ne peux pas. On ne va pas, on ne va pas. Il reprend, oui. Il reprend. Et si vous n'avez pas fini l'Amidah, vous continuez votre Amidah. Et alors après, s'il commence à faire le Kadoshah, vous arrêtez, vous méditez, vous pensez, et vous continuez. Et ça, vous ne pouvez pas interrompre votre Amidah. L'Amidah, ça ne s'interrompt pas pour n'importe quelle autre, n'importe quelle chose. Maintenant, quand on dit, quand on dit, on n'interrompt pas l'Amidah par la parole. L'Agmara nous dit, quelqu'un qui prie, et voilà, juste à côté de lui, il y a un serpent. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça ? Alors dans ce cas, si c'est un serpent de jardin, c'est des petits serpents gentils, ils sont verts, ils ne font rien. C'est ça ? Vous ne bougez pas. Mais je vous assure, qu'est-ce qui arrive si c'est une souris ? Vous commencez à danser dans toute la pièce. Alors on va expliquer. Quand on dit, on n'a pas le droit d'interrompre l'Amidah, c'est par la parole. Mais vous avez le droit de vous déplacer. Je vous donne un cas qui a été écrit par le Chaya Adam, qui est apporté par le Rav Benichray. Écoutez, vous êtes en train de lire votre Amidah, c'est Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Là, vous êtes trompé. Vous avez oublié de dire, il y a un levé à vous. Mais vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas d'où je reprends. Depuis le début, d'Oreté, qu'est-ce que j'ai fait ? Et vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi avancer. Comment avancer ? Et vous êtes là. Vous avez le droit de vous déplacer en silence, d'aller à côté de quelqu'un, si ça ne lui dérange pas, et de lui faire un signe avec la main, vous montrer à l'élevé à vous, que vous avez oublié, qu'est-ce que j'ai fait ? Et là, il va vous dire. S'il est dans l'Amidah ou s'il fait quelque chose, il va vous pointer avec le doigt le passage que vous devrez faire. Et s'il a terminé déjà sa Amidah, c'est sûr qu'il va vous répondre exactement par la parole ou qu'est-ce que vous devez faire, c'est ça ? Mais le déplacement, le déplacement ne consiste pas à une interruption de l'Amidah, seulement quand c'est vraiment nécessaire. Alors je dis, dans un cas qui a, je ne sais pas, un animal, une bête qui vous dérange, c'est ça ? Un serpent, c'est ça ? Alors vous vous déplacez. C'est une question, on va dire, par exemple un enfant, il va faire une bêtise. Il va toucher un feu et vous êtes en train de le faire l'Amidah. Et vous, vous pouvez le dire, mais ça n'aide pas. Vous avez le droit d'interrompre, d'arrêter, d'aller, c'est ça ? Sans parler. De le tirer de là-bas et retourner à votre place faire l'Amidah. Ça veut dire que le déplacement ne consiste pas à une interruption même au milieu de l'Amidah. Même au milieu de l'Amidah. Oui, vous avez le droit de le lire, mais ça va prendre beaucoup de temps peut-être. C'est ça ? Mais si je suis à côté de vous, et si je suis à côté de vous, il n'y a personne à côté de vous, vous pouvez aller à la librairie chez vous, à la bibliothèque et sortir un livre et commencer à lire. S'il n'y a personne, s'il n'y a quelqu'un, vous montrez. Mais pour vous dire que, quand on dit qu'on n'a pas le droit d'interrompre, par la parole, on n'interrompt pas l'Amidah par la parole. Là, au début de l'Amidah, l'Amidah c'est une soumission. On se soumet à Hachem. Ce qui veut dire, je montre comme quoi je ne vois rien devant Hachem. C'est pour cela que le début de l'Amidah, c'est comment on se prosterne. Pourquoi ? Parce qu'on regarde par terre. Comme Hachem dit, tu es venu de la terre et c'est là-bas que tu y retourneras. Tu vas retourner à la terre. Alors la première chose qu'on fait dans l'Amidah, c'est quoi ? Baruch Atta, Hachem, on se prosterne au début de l'Amidah. On se prosterne en regardant la terre, ça, et ça c'est le début de l'Amidah. Maintenant, le Rabbi Nishraï, il dit qu'a priori, l'Amidah, comme Birkat Amazon, ça, comme autre chose, c'est bien de le faire avec des yeux fermés, si vous la connaissez par cœur, pour avoir moins de distraction. Parce que quand tes yeux sont ouverts, tu veux ou pas, il y a des enfants, il y a quelqu'un qui bouge, tu regardes à gauche, à droite, des fois tu es distrait, ça déconcentre. C'est quand tu fermes les yeux, tu es plus concentré. Ça dépend. Peut-être il y a pour les autres, non. Chacun, dépendamment de sa nature. Mais comme règle générale, fermer les yeux, ça concentre plus. Ça, c'est la raison. Ça, c'est la raison. Pourquoi quand on dit chemin, on ferme les yeux ? Pourquoi on ferme les yeux quand on dit chemin ? L'Akmara dit pour ne pas regarder et se distraire. Parce que si tu aurais dit chemin avec les yeux ouverts, tu serais distrait. Alors, tu fermes les yeux et pour assurer de fermer les yeux, on met la main sur les yeux. Parce que sinon, n'importe quel bruit, il va te déconcentrer et tu vas ouvrir les yeux pour regarder. Là, tu mets la main pour assurer que tu n'ouvres pas les yeux. La même chose. Quand tu fais la Amida, a priori, il vaut mieux avec les yeux fermés. Mais ça encore, ça demande que vous connaissez toute la Amida par cœur. Et ça, ne vous trompez pas. Et il y a des gens qui sont capables de bien concentrer. Si vous n'êtes pas de cette nature, vous vous êtes plus. Oui, mais ce n'est pas le cours de chemin. Quand on va arriver au chemin, on va parler. Maintenant, on parle uniquement de la Amida. Pour la Amida, il vaut mieux avec les yeux fermés. Mais, il y a une chose que le Zohar il dit. Quand vous faites la Amida, vous n'avez absolument pas le droit de regarder ni à gauche, ni à droite, ni tout droit. Et surtout, pas en arrière. Quand vous faites la Amida, vous êtes avec des yeux ouverts parce que vous n'êtes pas capable de le retenir par cœur ou des choses comme ça. vous êtes obligés de mettre le sidour devant vos yeux. Vraiment devant vos yeux. Ça ne veut pas dire pas comme ça, à moins que vous n'avez pas vos lunettes. Mais, vous êtes obligés de vous coller au sidour. Pourquoi ? Pour ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Pourquoi ? Dis le Zohar. Celui qui ne respecte pas Kosh Baruch Hu au mot de la Amida parce qu'au mot de la Amida tu parles à Hachem. Et Hachem est présent juste devant toi. Et si tu ne respectes pas, c'est comme tu parles à un roi et tu regardes à gauche à droite à tout le monde. Dis à Hachem tu ne respectes pas. Chaque personne avant qu'il quitte ce monde, avant qu'il quitte ce monde, la dernière seconde de son, le dernier souffle, on lui donne la chance de voir la présence divine, la Shekhina. Le Zohar, il dit, c'est lui qui n'a pas respecté ça durant la Amida qu'il faisait et regardez à gauche à droite, il ne respectait pas Hachem. Hachem ne lui donne pas l'occasion de voir la Shekhina avant de quitter ce monde. C'est ça ? Et le Rab Benichra est très strict. Il dit, c'est pour ça, c'est une raison en plus pourquoi il faut fermer les yeux. Mais sinon, vous avez un sidour, concentrez-vous ici. Il y a des gens que malheureusement, dès qu'il y a un petit bruit, ils doivent voir qui c'est qui est rentré, qui c'est qui a fait. Dans la Amida, il faut s'isoler avec Hachem. On parle directement à Hachem. On n'a pas le droit de regarder ni à gauche ni à droite. On doit parler directement à Hachem. Alors là, la première chose que je déclare devant Hachem, Hachem, je me prosterne. Comment je me prosterne ? Il y a deux façons de se prosterner. Il y en a qui ils plient le genou. Ça veut dire, ils plient le genou, ensuite ils plient leur corps. C'est ça ? Alors, ils font un pli avec le genou, ensuite ils plient la tête vers le bas. Le Rabbe Nishra n'est pas de son opinion. Le Rabbe Nishra dit qu'il ne faut pas plier le genou. Il faut laisser le genou droit. Qu'est-ce qu'on plie ? On ne plie que le corps. Alors, on plie le corps, ça c'est un pli, deux et un pli, on plie la tête. Alors, tu te plies un, deux. Tu te plies avec le corps et ensuite la tête. Ça, les autres, les autres opinions, ils plient le genou, c'est un. Deuxièmement, c'est le corps. C'est ça ? Alors, selon tous les opinions, comment ? Ça dépend quel livre. Ça dépend quel livre. Il y a deux opinions. C'est ça ? Mais le Rabbe Nishraï ? D'abord, réchir le genou, ensuite pencher le corps et après, relever le genou, relever la tête. C'est ça. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion du Rabbe Nishraï, c'est de pencher seulement le corps, ensuite la tête. C'est ça ? Et quand on se redresse, toujours on redresse le corps, en premier, ensuite la tête. Ça ? Alors, s'il vous plaît, les genoux, et ensuite le corps. Ça ? Alors, vous redressez le corps, ensuite la tête. Ça ? C'est ça. On va expliquer, on va pas arriver. Alors ça, c'est les deux manières de se plier devant j'aime. Normalement, quand quelqu'un se plie, il faut entendre le colon vertébral se craquer un peu. C'est des bons exercices, mais il faut un petit craque. C'est ça ? Un petit craque. Si vous êtes capable. Sinon, il suffit. Presque. C'est ça ? Vraiment, il faut entendre le dos craquer un peu. C'est ça ? C'est un bon exercice, mais c'est ça qui est demandé. Maintenant, si vous voulez, je fais comme ça. Mais vraiment, il faut entendre la colonne vertébrale se craquer un peu. C'est ça ? Entendre le craque. Si vous êtes capable, il y a des gens qui ont des problèmes de dos. Il y a des gens qui sont un peu plus agibles. Ils n'arrivent pas. Alors, c'est le geste. C'est le geste de se plier. Mais normalement, quelqu'un qui est en bonne santé, il doit vraiment se plier complètement pour entendre les craques. Mais non, complètement, pas par terre. Mais complètement, ça veut dire que le dos, il entend les petits craques dans le dos. C'est assez. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça, c'est le vrai pli. Et quand on se redresse, on se redresse lentement. Le rabbin Ishaï dit, au nom de l'Agmara aussi, comme un serpent. Vous n'avez jamais vu un serpent se lever ? Un cobra ou ce type de serpent ? Toujours, il se lève très doucement jusqu'à ce qu'il se lève, il se redresse. Alors quand on se redresse, comment ? Non, yoga c'est interdit, yoga c'est Bekhalasour. Oui, yoga, ils ont pris de chez nous. Le yoga, ils émitent des animaux. Nous, on n'imite pas des animaux. Nous, on prend, le yoga c'est interdit. La yoga, c'est de l'idolâtrie, pure. La yoga, c'est de l'idolâtrie. C'est ça ? La yoga, l'idée est idolâtre et la forme, tout la yoga, c'est une pensée idolâtre. Ils disent que l'esprit relaxe, le corps aussi. Oui, sur quoi il relaxe. C'est ça, c'est ça, exactement. La yoga, c'est ça, la yoga c'est, on va faire un cours sur le yoga à part, mais la yoga, c'est idolâtre, on n'a pas le droit de suivre des cours de yoga. C'est ça ? Il y en a qui font des yogas kachères, mais il faut le chercher, c'est ça ? Comment ? Yoga kachère, ça va, mais où vous allez trouver ces cours-là ? La yoga, ce n'est pas bien. C'est ça ? Même la yoga, le karaté, il y a des karatés qui sont interdits. Le kung fu, c'est basé sur Abodazara. Oui. C'est ça ? Le kung fu, tout ça. Il y a tous ces... Hein ? Le ? Pilali ? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, le... Bon, si c'est des respirations. C'est ça, ça va. Mais tout ce qui est à base chinoise, ce n'est pas qu'on est contre le chinois, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a du shalom ? Mais pour vous dire, tout ça, ça remonte à des idoles, à des idolâtries. C'est ça ? Qui a pris des formes modernes, mais l'idée est toujours là. C'est une question d'idolâtrie. C'est ça ? Vous pouvez faire la yoga dans votre prière sans faire la yoga. Et c'est une yoga 100% cachère. C'est ça ? Et pourquoi ? Parce que la yoga, c'est une forme de méditation ou une forme de... Comment ils appellent ça ? S'évader. C'est... Évasion de l'esprit. C'est ça ? Un juif ne peut jamais évader son esprit. Shivit yadonai l'aneditamid. À tout moment, je dois penser sur Hachem. Je ne peux pas évader... Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est évasé. Où tu aurais parti ton esprit. C'est ça ? Tu n'as pas droit. Mais tu peux faire les exercices en Hachem. Oui, mais le fait d'assister... C'est vrai, mais regardez, si vous assistez dans telle classe, quelqu'un vous voit. Ça ? À un certain moment, vous n'êtes pas toujours capable de garder toujours cette ligne de pensée. Vous pouvez le penser pour une minute, mais après 5 ou 10 ou une heure, vous pouvez vous assurer que vous allez oublier... Alors, ce n'est pas conseillé de suivre des cours de yoga. À moins que vous trouvez yoga kachère qui est très difficile, mais yoga... Fait des exercices normalement. C'est ça ? Normal. De toute façon, pour l'amidah, on va terminer là. Alors, pour l'amidah, dès qu'on commence l'amidah, on se prosterne pour montrer une soumission à Hachem. Durant l'amidah, on aura à se prosterner 4 fois. 4 fois. Non, non, non. L'agmara dit un homme simple se prosterne 4 fois. Au début de l'amidah, Hachem se fatale-diftaq, Baoukata Hachem, on se prosterne. À la fin de la première bénédiction, Baoukata Hachem, magen Avram. Très important. Quand on arrive au nom d'Hachem, on doit se redresser déjà. C'est écrit Hachem zokef kifufim. Alors, quand on dit qu'il faut se prosterner, c'est quand on dit Baouk. Baoukata, Baoukata, Hachem, on se redresse. On se redresse déjà. Pour dire le nom d'Hachem, c'est après qu'on est déjà redressé. On dit le nom d'Hachem. Pourquoi ? Parce qu'on dit Hachem zokef kifufim. Hachem redresse tout celui qui est penché. Alors, il faut se redresser pour dire le nom d'Hachem. C'est ça ? Quand on dit se redresser, pas complètement la tête pour ne pas avoir de l'orgueil. La tête reste toujours un peu avec le regard vers le parterre. Maintenant, on va se prosterner quatre fois. Au début de l'Amida, à la fin de l'après-mère, pour dire le nom d'Hachem, c'est ça ? Maudim. Maudim, on est là. Et, c'est la fin de Maudim. 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 Ça, c'est la quatrième fois qu'on se prosterne dans l'Amida. Ça, c'est les quatre obligations de se prosterner dans l'Amida. Il y a des raisons. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, encore. Au début de l'Amida, Baruch Atta Hashem. À la fin de la première bénédiction, Magen Avraham. Baruch Atta Hashem, Magen Avraham. Maudim, on se prosterne. Baruch Atta Hashem. Atof, Shemcha, Ulchan, na'eléodot. Ça, c'est la quatrième fois qu'on va se prosterner dans l'Amida. Un Kohen, Gadol. Un Kohen Gadol dans le Temple, lui, il s'est prosterné à chaque bénédiction. Plus que tu es grand, plus que tu dois montrer une soumission vers Hashem. Parce que tu peux avoir plus de l'orgueil. Alors, le Kohen Gadol, le grand prêtre d'Israël, lui, il s'est prosterné à la fin de chaque bénédiction. Magen Avraham, Mekhaim Eti, Ma'el Akadosh, Shatachonadat. Il lui s' prosterne. Non, vous n'êtes pas Kohen Gadol. Rien que le Kohen Gadol, on n'a pas le droit d'ajouter sur ce qui a été instauré. C'est un péché. On n'a pas le droit d'ajouter. Alors, ils ont instauré 4. Ce n'est pas plus que 4. Parce que sinon, vous montrez que vous êtes Kohen Gadol. Le roi d'Israël, le roi d'Israël, lui, il s'est prosterné au début. Mais lui, il s'est prosterné par terre. Il ne se levait plus jusqu'à la fin de l'Amida. Le roi, lui, il disait Bauchata Hashem, il se mettait par terre et il restait par terre jusqu'à la fin de l'Amida. C'est le roi d'Israël. Alors, on n'est pas des rois pour le moment, pas Kohen Gadol. Alors, on restait sur Amisraël. Amisraël, c'est 4 fois dans l'Amida. Pas plus que ça. Au Séchalom, ce n'est pas se prosterné. On va expliquer. Quand on va arriver au Séchalom, mais c'est une autre forme. Mais la prosternation comme telle, 2 fois en avant et se redresser, c'est 4 fois durant l'Amida. Au début de l'Amida, Magen Avraham, Modim, Atof, Shimcha, ou L'Khan, pas plus que ça. Le reste, on va parler la prochaine fois. Merci. Sous-titrage ST' 501